D'en oubliez pas les paroles ce soir, un nouveau candidat était venu affronter le grand gagnant, Renaud. Et dès les premières minutes, Nagui a su déceler en lui le sosie vocal d'un grand acteur. En ce 1er janvier 2019, Nagui n'avait pas déserté l'antenne, et était bien présent d'en oublier pas les paroles sur France 2. Face à lui, Renaud, le grand maestro, qui frôle bientôt les 270 000 euros de gains. Après seulement 10 victoires, ce candidat avait déjà bluffé tout le monde en dépassant déjà les 100 000 euros. Depuis, les candidats se succèdent pour tenter de détrôner l'homme, mais, pour le moment, sans succès. Aujourd'hui, c'est Aldo, animateur-chanteur, qui est venu défier Renaud. Après s'être présenté assez longuement, Nagui l'interrompt en lui disant que si l'on écoute seulement sa voix, son timbre ressemble à celle de Benoît à Poulevourde. Surpris, l'homme affirme qu'on ne lui a jamais dit. Nagui l'enjoint alors à continuer à expliquer ce qu'il souhaiterait faire de son argent s'il remportait ce soir la victoire, et se ferme les yeux pour écouter sa voix. « Dites-moi Forever » lui demande l'animateur. Aldo s'exécute timidement. « Ah oui, c'est Benoît Poulevourde. » affirme Nagui, soutenu par Renaud et les applaudissements du public. Et vous, trouvez-vous que sa voix ressemble à l'acteur de Rien n'a déclaré ? « Bices, c'est Benoît Poulevourde » « A Transport à Trail